Dans ce quatrième tuto sur le langage Java, nous allons poursuivre notre apprentissage du langage et nous allons aller un peu plus loin. Je vais vous montrer des nouveautés et des choses que l'on aura besoin de savoir manipuler par la suite pour pouvoir créer nos jeux. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer une grille, donc une carte, puisque notre jeu se passera sur une carte carrée ou rectangulaire sur laquelle notre personnage va pouvoir se déplacer. Donc ici, nous allons créer une grille avec une classe grille, avec des constructeurs, des assesseurs, des méthodes, etc. Et on verra comment manipuler cette grille. Donc ce que je fais, c'est que je reprends le tuto 3. Je supprime tout ce que l'on a écrit dans le main, je garde ma classe personnage que nous avons développée précédemment. Je renomme tuto 3 en tuto 4, du coup, ça va faire les modifications nécessaires à mes classes. Et dans le paquet du jeu, je vais venir créer une nouvelle classe que je vais appeler grille. Donc là, j'ai ma classe grille. Donc, une des choses qu'il faut savoir, c'est que le langage va utilise des méthodes ou des fonctions. Et tout ce que l'on utilise se trouve dans le langage que vous avez installé sur votre ordinateur. Alors, il existe pas mal de librairies, donc de méthodes toutes prêtes que l'on peut utiliser dans nos classes. Par contre, certaines librairies ne sont pas connues lorsqu'on développe notre classe. Il va falloir les appeler. Il va falloir dire à notre classe que l'on veut importer toutes les fonctions qui se trouvent dans telle ou telle librairie. Donc pour importer, on utilise le mot-clé import. Et on fait un espace, et ensuite on dit ce que l'on veut importer. Moi, ce que je veux importer, c'est quelque chose qui se trouve dans java.utile. Donc, utile, c'est un package qui contient plein de choses. Et ce que je fais, c'est que je mets .étoile pour tout importer. Donc ça, peut-être qu'on ne l'utilisera pas tout de suite, puisque si je fais ça, ça sera pour utiliser quelque chose qui nous permet de manipuler le clavier. Donc, peut-être que ça sera dans la prochaine vidéo. Par contre, c'est important de savoir comment faire. Donc là, on importe ce package utile, et comme ça, on pourra utiliser toutes les méthodes qui se trouvent dans ce package. Donc, maintenant, on va s'occuper de notre classe grille. Public classe grille. Ici, nous allons mettre nos attributs. Donc, on va faire trois attributs. PrivateIntNBLignes, donc ça, c'est le nombre de lignes de notre grille. PrivateIntNBCol, donc le nombre de colonnes. Ensuite, PrivateCar, donc un caractère. En fait, notre grille sera remplie de caractères. Alors, on va dire que lorsque la grille est vide, elle est remplie de X. Le joueur est représenté par le caractère J. Un objet est représenté par la lettre O, etc. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est un tableau de caractère. Donc, c'est un tableau à deux dimensions. Comme je vous l'ai expliqué, pour dire que l'on veut créer un tableau, il suffit de mettre crochet, crochet. Crochet, crochet, ça signifie que l'on peut avoir un tableau d'une taille allant de une case à autant de cases que l'on veut. Par exemple, si je mets 10, eh bien, je vais donner un nombre, par exemple, grille. Donc, si on a 10 cases, on aura accès à grille 0. On aura accès à grille 1, on aura accès à grille 2, etc., etc. Donc, on aura accès à la case 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puisque les tableaux commencent à 0. Ensuite, si on fait un tableau à deux dimensions, comme ceci, eh bien, on aura accès à grille 1, 1, ce qui signifie l'élément en haut à gauche. Ensuite, on aura accès à grille 1, 2, grille 1, 3, etc. Grille 2, 1, 2, 2, 3, etc., etc. Donc, moi, comme je crée une grille carré, je vais vous faire un dessin, ça sera plus facile à comprendre. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est une grille sous cette forme. Je vais faire des traits un peu plus épais. Bon, ça ne sera pas très carré. Donc, là, on aura notre plateau de jeu sur lequel sera positionné notre personnage. Donc, on dessine les lignes et les colonnes. On aura des cases vides. Donc, cette case-là, c'est la case 0, 0. Cette case-là, c'est la case 0, 1, 0, 2, etc., etc. Le joueur sera représenté par un J, un objet sera représenté par un O, un ennemi par un E, et on pourra se déplacer de case en case. Donc, voilà ce que je souhaite faire. Maintenant que nous avons déclaré nos attributs, on va pouvoir créer le constructeur. Donc, le constructeur, c'est public grille, donc on va créer quelque chose de type grille, avec int n qui sera le nombre de lignes, int p qui sera le nombre de colonnes. Une fois que j'ai fait ça, j'ouvre les accolades. Je dis que nb ligne est égal à n. nb col est égal à p. Donc là, j'ai défini le nombre de lignes et de colonnes. Je dis grille est égal à new car de nb ligne par nb colonne. Donc, en fait, ce que nous avons fait ici, c'est qu'on a défini grille de type tableau à deux dimensions de caractère. Et je dis que cette grille, c'est égal à un nouveau tableau de caractère. Donc, on utilise le mot-clé new pour attribuer une taille. Et entre les crochets, on va définir la taille de notre grille. Donc, si par exemple, à notre constructeur, on passe en paramètres 10 et 10, on aura nb ligne qui sera égal à 10, nb col qui sera égal à 10, et du coup, on va créer un tableau de 10 fois 10 cases, c'est-à-dire 100 cases. Maintenant, nous allons voir quelque chose qu'on n'a pas encore vu pour le moment, c'est la boucle fort. Donc, la boucle fort permet de répéter une action un certain nombre de fois. Donc, on va l'écrire tout de suite. On utilise le mot-clé for. For int i égale 0. Donc là, j'initialise une variable à 0. Je mets un point-virgule, je fais espace. Donc ça, c'est ma variable initiale. Ensuite, je dois donner une condition. Donc ma condition, c'est tant que i est plus petit que nb ligne, point-virgule, espace, et là, je dis ce qui se passe à chaque étape. Je dis que i plus plus. i plus plus, ça veut dire augmenter la valeur de i de 1. C'est l'équivalent de i plus égale à 1, ou i égale i plus 1. En fait, i plus plus, c'est une abréviation. Donc là, ce que je dis, c'est que je veux que i soit égal à 0. Et on exécute ce que l'on va écrire. Et une fois qu'on a exécuté ce que l'on a écrit, on vérifie si i est plus petit que le nombre de lignes. Si c'est le cas, on augmente i de 1. On réexécute ce qu'il y a écrit. S'il est plus petit que le nombre de lignes, on augmente i de 1, et on réexécute ce que l'on a écrit, etc. Jusqu'à ce que i soit plus grand que le nombre de lignes. Et à ce moment-là, on sort de notre boucle for. Juste pour vous donner une idée de ce que ça fait, je vais aller dans ma classe main, et je vais dire, tant que i est plus petit que 10, alors je vais faire un système.out.println. Coucou. J'enregistre et j'exécute. Et là, j'ai bien coucou qui s'affiche 10 fois. Si vous voulez, je peux faire coucou égale à, et là je fais plus i, pour avoir la valeur de i, j'exécute. Coucou égale 0, coucou égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et i passe à 10, et donc i n'est pas plus petit que 10, puisque i est égal à 10, et du coup, je n'ai pas coucou égale à 10. Donc voilà comment fonctionne la boucle fort. C'est une boucle très très utile pour nos programmes. Donc là, ce que je vais faire, c'est, dans ma classe gris, je vais faire une double boucle fort, puisque j'ai un tableau à deux dimensions. En fait, la boucle fort va nous permettre de remplir notre tableau, mais si je fais ça, ça va remplir uniquement les colonnes. Moi, ce que je veux, c'est remplir les lignes plus les colonnes. Donc, dans ma boucle, je vais faire une deuxième boucle, for int j égale 0, point virgule, j plus petit que nbcol, point virgule, j plus plus, et là, j'ouvre et je ferme les accolades, et du coup, ce que ça va faire ici, c'est que ça va augmenter la valeur de j, jusqu'à ce que j atteigne 10. Une fois que j atteigne 10, on sort de la boucle, on sort de la boucle interne, on arrive à cette boucle-ci, on augmente la valeur de i de 1, ensuite, on retourne dans cette boucle, on réinitialise j à 0, on réexécute 10 fois ceci, ensuite, on repasse à cette boucle, etc., etc., jusqu'à ce que on obtienne 10 fois 10 tours de boucle. Encore une fois, ce que je vais faire, c'est que, je vais vous le montrer, je vais faire plus petit que 3, plus petit que 3, et je vais faire un système .out, .print, et je fais i plus espace plus j. Donc, j'ai coucou00, coucou01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22. Voilà comment fonctionne la double boucle imbriquée. Donc, vous allez comprendre à quoi ça va nous servir tout de suite. Maintenant que j'ai fait mes deux boucles, ce que je vais dire, c'est que je vais dire que grille de ij, donc la case 00 sera égale à, et là je vais mettre un caractère, je vais mettre x. Du coup, on va remplir notre grille de x. Donc voilà pour le constructeur. Les assesseurs, pour le moment, nous n'allons pas en mettre. Des méthodes, on va en créer une très importante, qui sera public void affiché, qui va nous permettre donc d'afficher notre grille, afin de voir comment elle est construite. Donc, je crée cette méthode affichée, et je fais un système .out, .println, donc là je laisse vide, c'est juste pour créer un retour à la ligne, afin d'avoir un espace. Ensuite, je vais copier la double boucle for que nous avons créée précédemment, for int i égale 0, i plus petit que nombre de lignes, i plus plus, for int j égale 0, blablabla, et là, sauf que je ne veux pas afficher, je ne veux pas remplir ma grille de caractère, moi, ce que je veux, c'est afficher ma grille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire système .out, .println, j'ouvre, même pas, on ne va pas mettre de .ln, on va juste mettre print, puisque nous, on ne veut pas retourner à la ligne, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, je fais un espace, je mets une barre oblique, alt plus touche 6, une fois que j'ai fait ça, donc ça, ça va me permettre de dessiner le bord de ma grille, je fais espace, je fais plus grille, i j, donc là, je vais afficher ce qui est contenu dans i j, point virgule, une fois que j'ai fait ça, je sors de ma première boucle for, et je vais faire un système .out, .print, donc ce coup-ci, ce sera un println, et je vais afficher, encore une fois, ma barre, pour dire, c'est la fin de la grille, donc je veux terminer par une barre verticale, ensuite, je sors de ma seconde boucle, et je vais faire un système .out, .println, pour créer un espace au-dessous, donc là, c'est un G minuscule, c'est pas un G minuscule, donc voilà, je pense que ça devrait fonctionner, on va tester de toute façon, après, par la suite, ce qu'on fera dans notre prochaine vidéo, c'est qu'on va créer une méthode déplacée, qui nous permettra donc de bouger sur cette carte, ensuite, on créera des méthodes pour positionner des objets, et donc voilà, je pense que ça sera déjà pas mal, donc, on va pouvoir tester cette, ce que je vais faire, dans ma fonction main, c'est que, je vais dire, grille, G1 égale new grille, donc notre grille prend en paramètre, quoi, le nombre de lignes, et le nombre de colonnes, donc le nombre de lignes, on va dire 8, et le nombre de colonnes, on va dire 5, et je vais afficher ma grille, je fais G1.afficher, je lance mon programme, et j'ai bien ma grille qui s'affiche, on a 1, 2, 3, 4, 5, colonnes, c'est ce qu'on a spécifié, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes, donc nous, on va bien sûr jouer sur des grilles un peu plus grandes, on va tester du 15, 15, voilà, donc là, je vais même réduire un peu le nombre de colonnes, je vais mettre à 10, voilà, donc là, on a une grille de 10 colonnes, et 15 lignes, on pourra ensuite placer notre personnage, quelque part sur cette carte, par exemple ici, et on pourra se déplacer sur notre grille, de façon à pouvoir donc jouer, et marcher dans le monde que nous avons créé ici, donc ça, ce cours, c'était surtout pour vous montrer, sur quel plateau nous allons jouer, et pour vous expliquer, la chose très très importante, et qu'il faut bien avoir compris, si vous n'avez pas compris ça, vous recommencez bien évidemment cette vidéo, c'est les tableaux, donc là, un tableau à double dimension, c'est pas très compliqué à comprendre, mais il faut savoir les manipuler, d'ailleurs, par la suite, on manipulera pas mal ces tableaux, et ensuite, l'autre chose importante, c'est les boucles forts, donc là, j'ai fait une double boucle fort, c'est vraiment important de comprendre, le principe, de ces boucles, et après, il n'y a rien de bien bien compliqué, affiché, nous permet juste, de construire la grille, pour qu'on ait quelque chose de visuel, et donc, je n'ai rien fait d'extraordinaire, là, j'ai juste créé une grille, avec des dimensions, et je l'affiche, donc ce qui est bien avec cette méthode, c'est que, on peut créer plusieurs grilles, je vais par exemple, créer une grille numéro 2, qui sera plus petite, on va dire 5, 5, ça sera par exemple, une maison, donc la maison, elle est plus petite, que la carte du monde, voilà, donc là, je fais un retour à la ligne, et j'exécute, là, j'ai fait une petite boulette, puisque j'ai fait, j'ai un point affiché, nous on veut, j'ai deux points affichés, et on a bien, nos deux cartes, on a bien la carte du monde, et la carte de la maison, donc bien évidemment, il faut imaginer, puisque là, c'est juste des caractères, c'est pas des images, mais c'est exactement le même principe, lorsqu'on fera des interfaces graphiques, on aura des images, à la place des caractères, et donc, vous voyez, que l'on peut facilement créer, plusieurs cartes différentes, et le personnage, pourra se déplacer, donc, de carte en carte, simplement avec une fonction, que l'on pourra appeler, charger niveau, mais tout ça, c'est pour la suite, voilà, donc je vous fournirai, les sources, du tuto 4, et on se retrouve, dans notre cinquième vidéo, .